ok ok est ce que alors est ce que tout le monde m'entend m'entend bien a priori ça devrait aller ok bon bah bienvenue alors je sais pas s'il y en avait certains qui étaient à la table ronde du cercle du coin là juste avant donc on ne va pas alors je sais pas ce qui pourquoi adli pensait qu'on allait parler hello je sais pas pourquoi il pensait qu'on allait parler de lightning parce que en fait le sujet d'aujourd'hui n'a rien à voir avec lightning c'est ce qu'on appelle la dérivation de clé donc c'est un sujet qui est un petit peu compliqué un peu un peu technique et ce que je vais faire alors pour ce sujet là en particulier je vais je vous propose de télécharger alors vous n'êtes pas obligé vous pouvez suivre j'ai partagé mon écran donc vous pouvez aussi suivre comme ça mais ça peut être intéressant de le faire vous même j'ai fait un petit jupiter notebook donc pour ceux qui connaissent pas un jupiter notebook c'est comme une espèce de de site internet qui tourne en local sur votre ordinateur mais que vous ouvrez dans votre navigateur internet et c'est un site qui contient en fait un petit et qui permet donc de présenter alors des snippets de code qu'on peut exécuter de façon disjointe qu'on peut modifier et réexécuter pour voir le résultat donc c'est pédagogiquement c'est très intéressant et c'est la première fois alors j'ai utilisé plein de fois des jupiter notebook mais en tant qu'utilisateur là c'est la première fois que j'en ai fait un donc je vais vous partager juste le lien et pour ceux qui suivent alors malheureusement j'ai pas eu beaucoup de temps pour le faire si vous êtes sur unisubuntu ça devrait être assez simple en fait il suffit de cloné donc si vous êtes et des connexions des déconnexions là je sais pas si je sais pas si c'est stable pour tout le monde il ya peut-être des problèmes on est peut-être un petit peu trop nombreux là quand même ok on va voir comment ça se passe donc là dans le chat j'ai posté un lien ce lien c'est vers un repos donc sur github où vous pouvez donc cloner pour ceux qui sont à l'aise avec guide vous faites guide clone avec alors pas avec ce lien là du coup voilà je vais vous mettre enfin si c'est le même en fait oui non c'est pas le même lien voilà donc vous faites guide clone dans un terminal voilà et donc vous allez cloner un certain nombre d'éléments alors je vais vous partager mon écran sera plus facile voilà donc vous allez cloner ça donc il ya un certain nombre d'éléments en fait il ya un petit script ici qui s'appelle install.sh donc qui est très simple j'ai fait ça je fais ça tout à l'heure qui va juste qui va juste télécharger alors si c'est pas le cas il va mettre à jour c'est pour les gens qui sont sur linux il va mettre à jour donc vos repos et télécharger python 3 et python 3 vendre pour ceux qui ne l'ont pas puis il va télécharger un petit enfin il va juste créer un environnement virtuel vendre l'activer puis installer voilà puis install jupiter c'est la seule chose dont on aura besoin aujourd'hui sinon dans ce repos alors est ce que j'entends des bruits donc c'est un peu la valse là des va et il vient bon j'espère que ça va aller pour tout le monde et dans ce repos vous avez quoi d'autre vous avez ce fichier là qui est donc le fichier jupiter pour en parler celui qui contient le code qu'on va exécuter vous avez un dossier qui s'appelle le cc qui en fait contient alors bon il est c'est très simple j'ai juste pris ce dont j'avais besoin c'était j'ai récupéré un peu de code en python qu'on avait écrit quand on avait fait nos meet up de code avec le livre de jimmy song programming bitcoin donc voilà j'ai récupéré juste ça et j'ai remis un petit peu de trois choses ça permet en gros ça permet de faire des clés privées et des clés publiques sur les courbes électriques voilà de bitcoin donc on va s'en servir un petit peu qu'est ce qu'on a d'autre dedans donc on a ouais bon alors ça c'est juste moi qui me suis trompé j'ai fait une mise en abyme faites pas gaffe et on a donc ça c'est des images il y a quelques images qui sont incrustées dans le jupiter donc elles sont là et puis enfin on a ce fichier texte là english qui en fait est juste le fichier de référence de des mots qui sont utilisés pour créer les cibles donc par souci de simplicité j'ai pris celui de l'anglais parce que on peut il en existe dans plusieurs langues et on peut choisir la langue pour faire des cibles en français même en japonais si on veut mais bon c'est pas très intéressant donc voilà j'ai pris que l'anglais voilà donc pour ceux qui sont sur ubuntu et qui qui veulent qui veulent suivre comme ça bah vous pouvez suivre comme ça n'hésitez pas si vous avez un souci vous pouvez essayer de lever la main et je verrai enfin voilà je verrai si je peux vous aider et pour les autres bah c'est pas grave parce que je vais vous continuer de partager mon écran et vous pourrez suivre tout simplement avec avec mon écran donc alors je vais ouvrir le jupiter notebook ne bougez pas ah oui parce qu'évidemment évidemment j'ai fait de la merde sinon c'est pas drôle ouais ok bon alors laissez-moi deux minutes le temps que j'arrive donc pendant ce temps voilà ça laisse le temps à ceux qui veulent l'installer aussi c'est pas drôle Merci. Je suis juste en train de... En fait, je suis juste en train de réinstaller mon propre script, voilà, parce que j'avais tout viré tout à l'heure, ce qui était très malin. Voilà, voilà, mais c'est bon, j'y suis. Alors pour lancer, quand vous avez, si vous voulez le faire de votre côté, en fait, une fois que vous avez run le script, là, install.sh, il faut faire encore .vamv.bin.activate, et ensuite Jupyter Notebook, et ça devrait ouvrir, alors si tout se passe bien, ça devrait ouvrir, je pense que... Alors, je vais faire un truc, c'est... Tu as mis le véanf dans ton script. Bonjour, mission dans l'image. Ok, donc il y a des gens qui commencent à avoir des problèmes. pour moi, tout est bon. Merci, merci. Tout bon pour moi aussi, j'ai Jupyter de Vert. Donc, Hugues, est-ce que tu as essayé de... Voilà, donc pour ce, alors, c'est intéressant à savoir, GT, il y a, voilà, quand il y a des problèmes, en général, F5 va permettre de rafraîchir la page, en fait, et va permettre de river le problème. Ouais, voilà, Magic F5, merci. Et, ah oui, il y a une autre chose aussi, en fait, il y a un petit souci, je m'en suis rendu compte lors des deux séances précédentes, comme vous êtes tous mute, en fait, quand vous arrivez, et, en fait, si vous essayez de parler, que vous dénutez, que vous essayez de parler, les autres vous entendront, moi, je ne vous entendrai pas. Donc, si vous avez l'impression que je ne vous laisse pas parler, que je vous coupe la parole, c'est pas, enfin, voilà, c'est pas de ma faute, c'est que je ne vous entends pas. Ce que je vous recommande de faire, si vous voulez prendre la parole, c'est de cliquer en bas à gauche, vous avez une petite icône de main, et essayez de lever la main, parce que, moi, ça me donnera un petit signal aussi sonore, donc, voilà, je vous donnerai la parole à ce moment-là, et on fera comme ça, parce que sinon, sinon, je ne vous entendrai pas. Ok. Bon, alors, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, je vais faire quelque chose, je vais partager mon écran en entier, je pense que ce sera plus simple, parce que, la semaine dernière, on avait eu des petites mésaventures avec des fenêtres pop-up, que vous ne voyez pas, en fait, quand je partageais mon écran juste sur une fenêtre, donc, pour éviter ça, je fais du partage d'écran entier. Donc là, non, alors, pour ceux qui ont choisi de, voilà, de le cloner, d'essayer, vous devriez arriver, en fait, quand vous faites Jupyter Notebook dans votre terminal, vous devriez avoir une page comme ça qui s'ouvre sur votre écran, et donc, vous voyez, il y a juste le Bitcoin, la P2P, HD Keys, donc ce petit fichier ici, quand vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir cette page. Donc cette page, en fait, pour ceux qui n'ont jamais vu un Jupyter Notebook, vous avez des cellules. Donc là, vous voyez, je sélectionne une cellule, puis la cellule d'après. En fait, la cellule peut contenir soit du code en Python, soit du texte écrit en Markdown, pour faire des commentaires et des explications. Donc, vous avez un bouton, ici, Exécuter, et vous devez exécuter les cellules une par une, enfin, les cellules de code, parce que cellules de texte, évidemment, elles ne s'exécutent pas. Et qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre ? Oui, alors, en haut, vous avez Kernel, et vous pouvez faire, alors, ce qui est intéressant, c'est si, à un moment, vous avez l'impression que, je ne sais pas, vous avez fait des conneries, ou vous voulez revenir à la situation de départ, vous pouvez faire Restart Unclear Output, ou juste Restart, et il va, voilà, il va annuler l'exécution de tout le code. Donc, alors là, je reviens juste voir si, non, c'est bon, personne n'a parlé dans le chat, il n'y a pas, a priori, il n'y a pas d'autres problèmes pour l'instant, donc je vais continuer. Voilà, donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner pour l'instant. Heureusement qu'on a l'exécution, ouais. Heureusement qu'on a l'exécution, merci l'exécution. Ok, donc la première chose à faire, là, vous voyez, c'est, donc, l'objet, aujourd'hui, ça va être la dérivation, la dérivation de clé. Alors, peut-être pour resituer un petit peu, parce que c'est un sujet qui est un peu technique, un peu compliqué, et pas toujours très très bien expliqué, malheureusement, je m'en suis rendu compte quand je me suis penché dessus ces dernières semaines. En fait, la base de Bitcoin, c'est que vous avez des paires, alors ça, je pense que la plupart d'entre vous, je pense, vous le savez déjà, vous avez des paires de clés, donc ça fonctionne sur le principe de la cryptographie asymétrique, vous avez des paires de clés privées et publiques. Donc, une paire de clés, enfin, une clé privée correspond à une clé publique. Et la clé privée, c'est un, c'est juste un int, en fait. Enfin, c'est-à-dire, c'est un grand nombre. Et la clé publique, c'est un point sur une courbe elliptique. Donc, on ne va pas rentrer, alors ce n'est pas l'objet, pas l'objet aujourd'hui de rentrer dans les détails de ça, parce que ça peut être un petit peu complexe. Et donc, vous avez, vous avez cette, toujours cette perche. Voilà, ce qu'il faut juste retenir pour l'instant, c'est que c'est des systèmes de paires de clés. Vous avez une clé privée qui est la clé, donc, que vous ne partagez à personne qui permet de signer une transaction. Et cette clé privée, c'est juste un grand nombre, en fait. Et la clé publique qui correspond, c'est, on va prendre ce grand nombre, cette clé privée, et on va la multiplier par un point sur la courbe elliptique, qui est un point qui fait partie de l'implémentation, c'est-à-dire la courbe elliptique que tout le monde connaît. Alors, ça s'appelle le point G. Je ne me pose pas l'église, je suis en train de travailler, j'ai pas le garder. Et en fait, en faisant cette multiplication, vous allez obtenir un autre point sur la courbe, et le principe, c'est qui qui parle ? Oui, alors, je répète, voilà, c'est... En fait, si vous voulez parler, demandez la parole en levant la main en bas à gauche, parce que là, Hugues, par exemple, le problème, c'est moi, je l'entendais pas. Si vous essayez de vous dénude tout seul, et que vous parlez, bah, je vous entends pas, et ça va être très pénible pour les autres surtout, parce qu'ils vont entendre deux personnes parler en même temps. Voilà, voilà. Ouais, où j'en étais ? Oui, donc voilà, ces histoires de courbe elliptique. En fait, les premiers wallets bitcoin, au début, ce qu'ils faisaient, c'est que du coup, bah, ils généraient, ils faisaient ce qu'on va faire là, sur la première case. Donc là, cette case-là, on s'en occupe pas, c'est juste les... On importe les dépendances, en fait, les paquets dont on a besoin, donc peu importe. En fait, on pourrait faire, voilà, si on était sur les premiers wallets bitcoin, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils généraient, alors là, j'ai pris du random, mais bon, je sais pas si c'est hyper safe, mais c'est juste pour la démonstration. En fait, on génère de tropis, donc concrètement, bah, voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est des bits, en fait, qui sont générés aléatoirement. On peut les générer de façon, alors juste pour, voilà, la curiosité, on peut les générer de façon déterministe aussi. Donc là, par exemple, avec cette fonction HMAC, elle va prendre, en fait, un password et ce qu'on appelle un salt, et elle va le hacher, en fait, avec un algorithme de hachage. On peut choisir, donc là, c'est le chat 512, mais on pourrait en prendre un autre. Et on va générer de l'entropie aussi, comme ça. Et, en fait, les anciens, les tout premiers wallets bitcoin, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils généraient juste, ils faisaient cette opération-là que vous avez dans cette case, 100 fois, plus, enfin, on pouvait régler. Et ils faisaient un pool de clés. Donc voilà, ils avaient généré, alors, ce serait passé, si on voulait générer des clés publiques bitcoin, ce serait plutôt 32. Enfin, des clés privées, je veux dire, bitcoin, ce serait plutôt 32. Et ils faisaient, là, cette opération-là. Voilà, vous voyez qu'à chaque fois que je run, j'ai une string différente en dessous, j'ai des bits différents. Et si on fait ça 100 fois, on va pouvoir multiplier chacune de ces entropies, en fait, qu'on a obtenues par le point G sur la courbe elliptique qui est utilisée par bitcoin. Et on obtiendrait, donc, 100 paires de clés privées publiques. Donc, le problème, c'est que, bah, si on fait ça, on a 100 clés. Donc, c'est très bien. Je veux dire, à chaque fois que j'ai besoin de recevoir un paiement, je prends dans mon pool de clés, j'en prends une. Je donne la clé publique encodée sous forme d'adresse, etc., à quelqu'un qui va me payer. Au moment où je veux dépenser, je signe ma... Alors, je regarde. Oups, moi, j'entends rien. F5, vous montez le son. Voilà. Je vais signer, donc, la transaction avec la clé privée qui correspond à la clé publique que j'ai utilisée, voilà, pour recevoir ces bitcoins. Le problème, c'est que, si jamais, bah, je perds mon ordinateur, je perds mon disque dur, je pourrais pas, parce que là, vous voyez, c'est de... c'est de l'entropie. Enfin, c'est des bits que je génère de façon random. Donc, je peux les sauvegarder, mais, par contre, je sais pas comment les recréer. Si jamais je perds mon wallet pour une raison quelconque, bah, j'ai perdu mes bitcoins. Ou alors, il faut que je backup. La solution, à cette époque-là, bah, c'était de backuper tout son pool de clés, ce qui, bah, du coup, est pas super pratique. Ça veut dire aussi que si on a généré 100 clés dans le pool, on a backupé ces 100 clés et qu'après, on continue de générer des clés plus loin, 101, 102, 103, qu'on reçoit les bitcoins dessus, mais qu'on fait pas de backup, bah, on a un backup qui est périmé et potentiellement, si on en a besoin, bah, on va perdre l'argent qui sera sur les adresses qu'on a utilisées au-delà de 100, au-delà de ce qu'on a backupé. Donc, il y a une proposition très tôt, je pense, ça remonte à 2012, 2013, 2012, il y a une proposition pour rendre déterministe la génération des clés. Déterministe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir d'une information d'entropie, en fait, de base, à partir d'une racine, je vais pouvoir générer de façon déterministe, c'est-à-dire que je suis sûr que je générerai toujours les mêmes paires de clés dans le même ordre et je peux le recréer. Donc, du point de vue du backup de la sécurité, c'est complètement révolutionnaire parce qu'au lieu de devoir faire des backups réguliers de paires de clés où on en a plein, et voilà, là, il suffit que je backup une information, en fait, une entropie, une série de bytes. Et à partir de cette série de bytes, je suis sûr que je peux récupérer, alors, sous réserve, c'est ce qu'on verra un peu plus tard vers la fin, sous réserve, évidemment, que je me souvienne aussi du chemin de dérivation parce qu'on peut dériver vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'adresses à partir de cette side. Mais sous réserve que j'ai cette side et que je me souvienne, enfin que, en tout cas, je puisse retrouver le chemin de dérivation, je pourrais toujours retrouver toutes les adresses et toutes les paires de clés surtout qui correspondent à cette side. Donc voilà, c'était une avancée assez importante, je pense, pour la sécurité des wallets. Et la façon dont ça s'est traduit très concrètement du côté de l'utilisateur, c'est cette fameuse side qu'on nous donne quand en général, alors c'est devenu, je pense, qu'il n'y a quasiment aucun wallet qui utilise un autre système aujourd'hui, en tout cas pour les wallets grand public, parce que Bitcoin Core, par exemple, ne l'implémente pas. Il y a une deuxième proposition qui est venue se rajouter par-dessus cette proposition de dériver les clés de façon déterminée, c'est le mnemonic, donc cette série de mots qu'on vous donne quand vous générez un wallet et qui va vous permettre qu'on vous demande, en fait, d'écrire sur un papier, parce que si jamais vous perdez votre téléphone ou perdez votre ordinateur ou pour une raison quelconque, vous avez besoin de recréer votre wallet sur un autre appareil ou même sur le même appareil, vous pouvez tout recréer à partir de cette liste de mots. Donc voilà, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est essayer de détailler vraiment étape par étape et de rentrer dans le détail de comment on passe de cette liste de mots, en fait, comment on passe de ce que je vous ai montré juste avant, ce qu'on a généré au début, donc juste des bytes complètement random, on va générer une liste de mots à partir de ça et comment, à partir de cette liste de mots, on va générer ensuite des adresses de façon déterministe. Voilà, donc n'hésitez pas, alors j'ai un petit coup d'œil sur le chat. Ouais, bon, j'ai la flemme de lire, on verra tout à l'heure, c'est pas grave. Mais si vous avez, en revanche, si vous avez une question, vous pouvez toujours lever la main dans Jitsi, et puis voilà, j'essaierai d'être attentif à ça et vous donner la parole. OK, donc on y va. Donc, quelque chose, alors là, j'ai mis cette entropie originale, donc cette entropie qu'on a générée au-dessus, on va s'en servir pour générer notre seed avec des mots, notre mnemonique. Après, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en fait, cette mnemonique, c'est facultatif, c'est-à-dire que la plupart des wallets l'implémentent parce que du point de vue utilisateur, c'est quand même beaucoup plus facile de sauvegarder ça que de sauvegarder ça. Voilà, donc beaucoup de wallets le font, mais pas tous. Par exemple, le Bitcoin Core n'implémente pas ça et il n'implémente pas tous de la même façon. Alors, par exemple, j'ai découvert là, en préparant cet atelier, je pensais le BIP, donc la proposition, le Bitcoin Improvement Proposal, qui a fait cette proposition du mnemonique. C'est le BIP 39 et je pensais que Electrum, par exemple, un des wallets qui est très courant, très utilisé et qui propose une seed, voilà, au début, je pensais que c'était du BIP 39 et en fait, non. En lisant leur doc, je me suis rendu compte que ce n'est pas exactement la même implémentation. Ils ont une seed avec un mnemonique, avec des mots, mais ce n'est pas exactement la même implémentation que BIP 39. Donc voilà, c'est tout ça pour dire, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui parce qu'on a des BIP qui essayent de standardiser ça, mais la réalité, c'est que ce que je vous montre aujourd'hui, alors c'est une implémentation qui est très simplifiée pour la démonstration. La réalité, c'est qu'il y a plusieurs implémentations différentes. Il y a des standards qui ne sont pas respectés partout, donc c'est vite prise de tête. Et on n'est pas du tout obligé, donc là, le mnemonique, en fait, on pourrait directement prendre ça et générer des adresses de façon déterministe à partir de ça. Mais on va faire le mnemonique quand même parce que je pense que c'est intéressant, c'est quelque chose que la plupart des gens voient. Donc là, on va créer une classe mnemonique ici. Donc bon, les classes sont en Python. Alors si vous n'êtes pas familier avec le Python ou même avec la programmation en général, c'est pas très grave. L'idée ici, c'est juste que je veux initier, en fait, je vais créer mon mnemonique et je veux initier un mnemonique, en fait, avec un certain, avec un langage. Alors en fait, ici, cette étape, je me dis que j'aurais pu m'en passer parce que c'est utile quand on a plusieurs langues, parce qu'on va devoir importer des dictionnaires de mots différents. mais là, vu qu'on n'a que l'anglais, à la limite, on aurait pu s'entasser, je pense. Et dans cette classe mnemonique, je vais avoir une deuxième méthode qui s'appelle tout mnemonique et je vais lui donner data, en fait, ça va être cette entropie qu'on a générée. Je vais lui donner ça et je vais générer mes mots. Je vais aller taper dans la liste de mots que j'ai constitué, en fait, ici. Donc, ici, voilà, j'ai importé, donc j'ai ouvert un fichier, en fait, le fichier English.txt que vous avez vu au début. Et puis, j'ai créé une liste. Alors en Python, voilà, une liste, c'est-à-dire, c'est une suite d'éléments qui sont ordonnés. Donc, en gros, dans ma liste qui s'appelle wordlist, 0, c'est le premier mot de la liste. Et je crois que c'est abandon, enfin, bref. Et ensuite, je peux aller chercher les mots dans la liste en appelant un index. Donc, voilà, c'est pour ça que je crée cette liste de mots ici. Et là, dans cette fonction, je vais utiliser l'entropie que j'ai générée, des bits d'entropie, pour constituer une liste de mots. Donc, comment ça marche ? Alors, on va peut-être pas, voilà, c'est un petit peu technique, mais je vais essayer de simplifier ça le plus possible. Alors, la première chose, c'est que l'entropie, la data que je vais passer ici, doit faire une certaine longueur. Donc, ça, c'est une longueur en bytes. Donc, 8 bits en octets, quoi. Ça doit faire 16, 20, 24, 28 ou 32 bytes. Et je renvoie une erreur si jamais j'ai une autre valeur. Et en fait, ça va déterminer directement le nombre de mots que vous allez avoir en sortie. Donc, on pourra faire le test après. Par exemple, ici, si j'exécute ce code, voilà. Donc, j'ai une liste de mots qui a été générée. Alors, des mots, je dois en avoir 24 parce que j'avais créé une entropie, voilà, de 32. Donc, j'ai créé le maximum, en fait, de mots que je peux avoir. Alors, ça, par exemple, 24, pour ceux qui ont un ledger, c'est les sites de ledger, elles font 24 mots. Mais si je change ici que je mets, que je génère moins d'entropie, donc, par exemple, 16. Voilà, je vais réexécuter ça. Je vais recommencer. Et là, je vais avoir, donc, si je dis pas de conneries, si j'ai rien, pas fait de bêtises, ça fait 3, 3, 6. Oups. 3. Donc, voilà. Là, j'ai bien 12 mots. Donc, ça, par exemple, c'est les sites d'Electrum qui font 12 mots. Donc, vous voyez que c'est directement déterminé par la longueur, le nombre de bytes d'entropie que je mets en entrée ici. Alors, là, ce qui se passe ici, c'est un petit peu, bon, honnêtement, ça, je l'ai... Je l'ai piqué sur... Je l'ai piqué à qui ? Je l'ai piqué à Trésor, je crois. C'est l'implémentation de Trésor, en fait, du Bit39, donc du Mnemonic. Il doit y avoir une raison pour laquelle on fait cette espèce de calcul un petit peu compliqué ici. Je sais pas si, voilà, quelqu'un, peut-être quelqu'un ici a la réponse. Moi, honnêtement, je sais pas. Mais l'idée, en fait, à la fin, c'est qu'on va avoir... Donc, B, c'est vraiment des bits, c'est des 0 et des 1. Et ce qu'on va faire, c'est on va parcourir, on va prendre les indices de 0, d'abord de 0 à 11. On va prendre 11 bits par 11 bits, d'abord de 0 à 11, puis de 12 à 12 plus 11, donc 21, puis de 22, etc. On va prendre ça, et en fait, si vous prenez ces 11 bits, ça correspond, vous pouvez les convertir. C'est l'opération qu'on fait ici, int. Vous voyez, donc voilà. Et là, c'est parce qu'on est sur des 0 et des 1, on est sur du binaire. Et on va obtenir donc un entier, index ici, qui sera compris. Alors, je crois 11 bits, c'est 2051, l'entier le plus grand qu'on peut avoir que ça. Donc, en gros, on aura entre un entier qui sera entre 0 et 2051. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le mot dans la liste de mots qu'on a donné en entrée. On va aller chercher le mot qui se trouve à l'indice. Donc, il y a 2048 mots dans notre liste. Donc, voilà, on va aller chercher un mot ici. Et on va ensuite créer une phrase. Voilà, on va join avec des espaces. On va créer une string avec tous les mots qu'on a retourné comme ça. Et puis, c'est notre seed. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut faire l'opération inverse. À partir de cette seed, je peux retrouver aussi l'entropie de départ. Et à partir de cette seed surtout, donc là, j'ai piqué les schémas. Il y a une page, j'ai mis des sources tout en bas de la page. Ça, je l'ai piqué à un article d'Eric Voskud, que peut-être certains connaissent ici, qui est le mainteneur de Libitcoin, qui est quelqu'un que moi personnellement trouve très intéressant, souvent très clair. et qui a écrit un article justement sur tout le côté technique. En fait, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, que je vous recommande parce qu'il est vraiment très clair si vous voulez rentrer dans le détail. Et je me suis permis de lui piquer ces schémas que je trouve très bien faits, en le citant évidemment. Donc là, ce qu'il nous explique, c'est quoi ? C'est, vous voyez... Oups, non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Voilà. 512 bits ici, cette seed de 512 bits. C'est ce qu'on veut obtenir. C'est ce qu'on va utiliser après pour commencer à dériver nos adresses. Et comment on va obtenir ça ? On va utiliser une fonction. Une fonction de la charge un petit peu particulière. Qui s'appelle donc PasswordBaseKeyDerivationFunctionTo. Voilà, c'est un standard. Et en fait, ce standard, ce qu'il fait, c'est qu'on lui donne un password et on lui donne un salt. Et à partir de ça, il va hacher ça un certain nombre de fois. Alors, il y a le standard, je ne sais plus combien d'itérations il fait, pour nous sortir 512 bits. Et en fait, on appelle ça key stretching parce que l'idée, c'est que vous vous souvenez, en entrée, on a entre 128, donc 16, entre 16 et 32 bytes. Ça fait entre 128 et 256 bits d'entropie. Et on a besoin de l'étendre jusqu'à 512. Donc, ce qu'on fait pour l'étendre, c'est qu'on va prendre nos mnemoniques en entrée. Donc, on va prendre cette liste de mots qu'on a ici. Et on va prendre, on peut rajouter, alors pour ceux qui ont un... Je sais que Ledger le fait, je ne sais pas les autres toilettes qui le font, mais par exemple Ledger, ceux qui ont un Ledger, vous vous souvenez peut-être, en plus des 24 mots, ils vous donnaient la possibilité d'en rajouter un 25ème qui agit comme une espèce de mot de passe. En fait, ce 25ème mot, c'est ça. C'est parce qu'il y a cette... Parce qu'il y a cette... Cette fonction de hacharge ici. Donc, on lui donne le mnemonique et on lui donne... Alors, là, passphrase, c'est un petit peu trompeur comme terme, en fait, c'est le salt. Ici, ça correspond au salt, mais on dit passphrase parce que c'est le 25ème mot ou 13ème mot, en tout cas le mot supplémentaire, qu'on ajoute à l'acide et que, en général, on appelle le mot de passe du mnemonique. Donc, voilà. Et ce qu'on va faire, alors là, c'est... Ici, il le dit comme ça et je l'ai trouvé, effectivement, dans l'implémentation de Trezor. C'est comme ça qu'ils font aussi. Donc, je suppose qu'il y a une raison. C'est que ce passphrase, en fait, il est constitué du mot de la string mnemonique à laquelle on rajoute éventuellement parce qu'on peut décider de ne pas en avoir aussi. Ça marche très bien. On rajoute une passphrase. Et on va donc encode, c'est-à-dire qu'on va transformer tout ça. Ça, c'est des strings. Donc, c'est des lettres qu'on peut lire. On va les transformer en bits pour pouvoir les hacher, les passer dans cette fonction ici de hachage. Donc, voilà. Ce que vous voyez là, c'est ça. Alors, le nom d'itération, il n'est peut-être pas déterminé par le standard parce que là, je vois que j'ai le choix dans la fonction. Alors, j'ai mis 1000. Apparemment, 1000 itérations, c'est pas énorme. C'est pas énorme aujourd'hui. Donc, voilà. Il recommande d'en mettre plus. En tout cas, on va retourner avec ça. NoteSeed qui fait 512 bits. Donc, 64 bytes d'informations. Ok. Bon, je ne sais pas si, pour l'instant, c'est clair. Il y a peut-être des gens que j'ai déjà perdus. Je vais jeter un coup d'œil sur le chat. Je vois que pendant que je parle, ça discute aussi sur le chat. J'ai un peu la flemme de rattraper. Ok. Donc là, on a fait notre key stretching. On a une seed de 64 bytes d'entropie. Donc, vous voyez, c'est des informations random. C'est un hash. Mais, évidemment, l'idée, c'est que c'est complètement, jusque-là, on est complètement déterministe. À partir du moment où on a le mnemonic et on a le passphrase, si on le repasse là-dedans à chaque fois, bah, on n'obtient pas toujours cette seed ici. Donc, à la limite, on peut même faire l'expérience. Si je prends le mnemonic ici, et je vais tout relancer. Voilà. Et ici, du coup, je vais passer mcl et normalement. Alors, normalement, ah bah non, ça ne marche pas. Bah oui. Ça ne marche pas pour ça. Voilà. Alors, j'aurais dû l'enregistrer avant parce que là, mais je me souviens que le dernier byte, à la fin, ça finit, c'est comme ça. Donc, on va dire que c'est la même chose. Mais voilà, c'est le but. C'est de recréer cette même entropie toujours. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, l'étape d'après, on va générer notre HD Private Key. Donc, en fait, on va générer, vous voyez ici, il n'y a pas qu'une grée privée. Il y a aussi un chain code. Alors, le chain code, c'est quoi ? C'est un deuxième bout d'information. Vous voyez, donc, ça fait... La Private Key, elle fait 256 bits, c'est-à-dire 32 bytes. Et la chain code, elle fait 32 bytes aussi. Et en fait, c'est quelque chose qu'on va hacher à chaque fois qu'on va générer des clés enfants à partir de ces clés ou d'autres enfants, etc. C'est toujours le même principe. On va hacher soit la clé privée, soit la clé publique, avec cette chain code et un index. Donc, voilà. Là, je m'avance un petit peu, mais vous allez voir tout de suite comment ça marche. Et dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est qu'on rehache. Alors là, on a notre site de 512 bits. On va la repasser à nouveau dans une fonction de hachage HMAC-CHA512. Et on va avoir 512 bits à nouveau. Et on va juste prendre 256 bits. Les premiers 256 bits, on va dire OK, c'est notre clé privée. Et à partir de la clé privée, très facilement, on peut, comme je vous avais expliqué au début, on multiplie par un point sur la courbe liptique, le point G comme générateur sur la courbe liptique. Et on va obtenir notre clé publique. et les 256 bits suivants du hache qu'on va obtenir ici. Donc, c'est la chaincode. Voilà. Alors, hop, exécuter. Tac. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, j'ai initié... Alors, peut-être on aurait pu l'implémenter autrement. J'ai fait ça comme ça, en tout cas. Donc là, j'ai un objet qui s'appelle HDKey et que j'initialise avec ma seed. Donc, ma seed, je fais un test. Il faut qu'elle fasse 64 bytes. Voilà. Et je la passe... Je la passe là-dedans. Et quand elle va passer dans cette fonction, la chasse 512, je vais avoir à nouveau 64 bytes. Un hache de 64 bytes en sortie. Et je vais dire que... Alors là, c'est donc les members... J'ai oublié comment on dit en français. Les membres, probablement. Donc, je vais instancier un objet HDKey et il aura pour nombre donc Keys qui, en fait, correspond à une paire de clés que je génère ici. Donc, je fais appel à ma petite librairie. Vous vous souvenez ? Petite librairie et les petites curves. Clickography. Et je vais instancier donc un objet privateKey. Alors, sachant que le terme... Alors, dans cette librairie, privateKey, c'est un peu trompeur parce qu'en fait, c'est la paire de clés. Il y a la paire de clés. Il y a la clé privée et la clé publique. Dans cet objet privateKey, il y a privateKey.secret, c'est la clé privée. Et privateKey.point, c'est la clé publique. Ok. Donc, que dire d'autre là-dessus ? Ce qu'on voit, c'est que mon H qui est ici, donc, je prends ça en Python. Ça veut dire que je prends les bytes de 0 jusqu'à 32 non inclus. Donc, en fait, c'est de l'indice 0 jusqu'à 31. Donc, c'est 32 bytes. Ça, c'est un spécial dédicace à l'élection. C'est l'Indianness. Donc, il y a Big, Big Indian et Middle Indian. Et là, en l'occurrence, c'est Big Indian. Donc, ça, ça veut dire, c'est ma clé privée. Et j'instancie mon objet privateKey à partir de cette clé privée. Voilà. Et ça va être le membre, ici, de ma HDKey. Et le deuxième membre, c'est Chaincode. Chaincode, c'est tout simplement les 32 bytes suivants que j'ai obtenus, ici. Voilà, voilà. Donc, ici, j'ai instancié un objet HDKey, voilà, que ça s'appelle HDRoot. Et cet objet, donc, on le voit, il a une clé privée, alors que là, j'ai imprimé au format WIF. Il a une clé publique. Donc, ça, c'est le format sec. Donc, vous voyez, avec le 03 qui donne le... Qui donne le... C'est parce que c'est des clés compressées. Donc, voilà, ça donne si c'est la valeur Y qui est paire ou impair. Enfin bref, peu importe. Et le Chaincode qui est juste, donc là, qui est imprimé en hexadécimal. Juste des bits, des bytes d'entropie un peu complètement random. Ok. Alors, ces clés... Une fois que j'ai ça, en fait, j'ai déjà ma clé... J'ai déjà ma master... Master Keys, en fait. C'est pas juste la master private key. J'ai la master private key et la master pub key. Et j'ai déjà tout ce qu'il faut avec ces informations, ici, pour dériver mes clés après. Donc, juste un petit point sur... En fait, en général, vous allez pas voir... Si vous allez dans Electrum, par exemple, ou dans un wallet qui vous laisse exporter vos master keys, vous verrez jamais ça. En fait, vous la verrez sous une autre forme parce qu'il y a un standard pour l'encodage des clés. Alors, quand une clé... Quand on ajoute le Chaincode, on appelle ça une extended key. C'est une clé étendue. Il y a un standard pour encoder, en fait, de façon lisible ces clés. Et c'est peut-être plutôt sous cette forme que vous les connaissez parce que c'est sous la forme expub-xprev. Donc, exprev pour la master private key, expub pour la master public key. Donc là, alors, merci d'Arroser. Voilà, je me suis... J'ai repris... J'ai mis le lien à la fin. Donc, j'ai repris du code sur son implémentation de BIP32. Ça m'a évité de refaire ça moi-même tout à l'heure dans l'urgence. Donc, vous voyez, ici, j'ai sorti une exprive. Là, une expub. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir le nombre d'informations qui sont encodées, en fait, dans ce format parce que vous avez la clé. Alors, en fait, il faudrait plus... Je pense que c'est plus clair. Voilà, ici. Vous avez la clé. Donc, la clé, ça peut être la clé privée ou la clé publique selon ce que vous voulez encoder. Vous avez le Chaincode, évidemment. Et vous avez d'autres informations. Vous avez la profondeur. Alors, la profondeur, là, ici, en l'occurrence, c'est 0. Pourquoi ? Parce qu'on est... Vous vous souvenez, c'est la première clé que j'ai générée directement à partir de ma cible que j'ai hachée. Voilà. Donc, là, la profondeur, c'est 0. Mais, par exemple, si on encodait un des enfants de cette clé, un de ceux qu'on va générer tout à l'heure, la profondeur, ce serait 1. Puis, pour les petits-enfants, ce serait 2. Puis, etc. Donc, on peut en générer comme ça un nombre vraiment très important. Et ici, alors là, pareil, parent, il n'y en a pas. Parce qu'on est sur la toute première clé. Mais si on était sur des clés enfants, vous avez un... Vous avez aussi un indice qui correspond aux parents. Alors, c'est le fingerprint. Je ne sais plus comment il est. Je crois que c'est une sorte de checksum. C'est vous... De mémoire, on hash en ripmd 60, je crois, la clé parent. Et puis, on prend quelques bits, enfin, quelques bytes de ça. Et ça fait une empreinte, en fait, une fingerprint. Et il y a aussi un index. Donc, l'index, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est quand on fait la dérivation, on a besoin, donc, de la clé. On a besoin d'une check-con. Et le troisième élément, c'est l'index. Puis, évidemment, le network, ça va voir si on est sur le mainnet ou le testnet. Voilà. Ensuite, là, on va voir, on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans la dérivation de clé à proprement parler. Donc, la dérivation de clé, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle peut se faire de plusieurs façons. Il y a deux grands, comment dire, il y a deux façons principales de le faire. Il y a une façon, alors que j'ai traduit un peu librement en français, je ne suis pas sûr que ce soit la vraie traduction. Mais en anglais, on dit un hardened. Donc, c'est l'idée que, évidemment, hardened, c'est... Alors, blindé, je pense, c'est ce qui se rapproche le plus en français. Elles peuvent être... La dérivation, elles peuvent être blindées ou non-blindées. Concrètement, ça veut dire quoi ? Si elle est blindée, ça veut dire qu'elle est sûre. C'est-à-dire que vous n'avez aucun moyen, même si vous lequez la clé privée d'un enfant, vous ne pouvez pas remonter aux parents. Dans le cas d'une dérivation qui est non-blindée, il y a ce risque. Si vous avez une clé privée d'un enfant qui leak, il est possible de recalculer, en fait, la clé privée du parent. Donc, c'est... Voilà, on va voir ça tout de suite. En fait, vous allez voir, c'est tout con. Mais c'est tout con pourquoi c'est comme ça. Donc, en fait, comment on sait si on est sur une dérivation blindée ou pas ? C'est par rapport à l'index. Donc là, vous voyez, il y a le parent. Donc, le parent, il a une clé privée, il a une clé publique, il a un chain code et il a un index, ici. Cet index, il est... C'est un int qui est sur 4 bytes. Donc, 2 puissance 32. Ça fait... Alors, 2 puissance 32 en non signé, ça fait... Je ne sais pas, 4 milliards... Je n'ai plus le chiffre en tête, mais ça fait 4 milliards à des cacahuètes. Et en fait, on va savoir si on est sur de la dérivation blindée ou non par rapport à l'indice. C'est-à-dire qu'il y a une convention qui dit que si l'indice est compris entre 0 et 2 puissance 31, alors 2 puissance 31 exclu, c'est en fait 2 puissance 31 moins 1 inclus, c'est de la dérivation non blindée. Et si on est entre 2 puissance 31 et 2 puissance 32, c'est de la dérivation blindée. Donc voilà, c'est purement conventionnel, mais ça veut dire qu'on a le même nombre à partir d'un même parent, on peut dériver le même nombre de clés non blindées et de clés blindées. Voilà. Donc voilà, ce schéma, on en a déjà dit. Donc on va hacher... Là, on est sur la dérivation... En fait, on est sur la dérivation non blindée parce que ce qu'on hache ici, c'est la clé publique. Voilà, très concrètement, c'est tout simple à part l'indice. C'est selon l'indice, on sait si on va prendre la clé publique ou la clé privée, en fait. Donc là, on est sur la dérivation non blindée. Donc on va hacher la clé publique du parent, le chaincode, l'indice. Donc l'indice qui est compris dans ce cas-là entre 0 et 2 puissance 31. On va passer ça dans la même fonction que tout à l'heure. Hmax à 512 qui sort 512 bits. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 256 bits. Donc premier, les 256 premiers bits. Et on va faire tout simplement une addition. Donc là, vous voyez Scalar Addition. C'est-à-dire, ici, j'ai la clé privée du parent. C'est ce qu'on appelle un Scalaire. C'est-à-dire, c'est un entier, mais sur le corps fini. Alors là, on rentre. Il aurait fallu faire de la cryptographie avant des courbes électriques. Mais on est sur ce qu'on appelle des corps finis. En anglais, Finite Field. C'est-à-dire qu'on est dans un certain champ. Alors, c'est des nombres qui sont beaucoup plus grands que ça. Mais pour donner un ordre d'idée, c'est de l'arithmétique modulaire. C'est-à-dire que si, par exemple, on était sur un corps fini d'or. Alors, je ne sais pas si en anglais, je confond toujours la terminologie. Je crois qu'on parlerait d'ordre en français. Donc, si on est sur un ordre 10, c'est-à-dire qu'on va compter dans ce corps fini. On a 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 9. Et par contre, à partir de 10, on repasse à 0. Donc là, c'est le même principe, mais avec des nombres énormes qui font 256 bits, donc monstrueux. Et on va faire une addition, en fait, entre ces 256 bits ici et les 256 bits du parent. Et ça va nous donner la clé privée de l'enfant. À partir de laquelle, c'est très facile de dériver la clé publique qui suffit de faire, comme on a dérivé au-dessus la clé publique du parent avec la multiplication par le générateur. Et les 256 bits de droite, c'est le chain code. Donc, ce n'est pas les mêmes que le chain code du parent. Et on a le chain code de l'enfant. Et là, cette opération, on peut la répéter juste en incrémentant cet indice ici. Donc, on va partir de 0 et on peut aller de 0 jusqu'à 2 puissance 31. Donc, ça fait 2 milliards et quelques de clés possibles. et on va générer des clés. On aura toujours, comme c'est une fonction de hash, une fonction déterministe. On aura toujours les mêmes clés en sortie. Voilà. Donc, on va faire ça ici. Là, j'ai ajouté une classe childKey, peu importe. Et ici, on va avoir une première fonction. Donc, c'est derive unhardened private child. Parce qu'après, on aura... Enfin, il ne peut pas être, pardon, supérieur ou égal à 2 puissance 31. Donc, on vérifie ça. Et ensuite, on va récupérer... Donc là, on a besoin de la clé privée pour la dérivation. On va récupérer ici. Ok. J'entends... Parce que j'entends des allers et venues. J'entends des bruits de Jitsi depuis tout à l'heure. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est parce que des gens lèvent la main pour parler ou si c'est juste des gens qui se connectent et qui se déconnectent. Ou en étage. Oui, voilà. Donc, j'ai récupéré la clé privée du parent. Je récupère la clé publique aussi. Donc là, je vais passer... Je vais passer le chaincode, la pub key plus l'index. Donc là, je le transforme en bytes. Donc, mon index, c'était un int. L'entier, il faut que je le transforme en objet de 4 bytes. Je le passe dans ma fonction de hash chat 512. Donc là, j'ai un payload de 512 bits. Enfin, c'est un hash en fait de 512 bits. Et je vais dériver. Donc, si vous vous souvenez... Là, j'ai fait ça. Vous voyez, j'ai passé ces trois éléments ici. Et si vous vous souvenez ce qu'il faut faire... Maintenant, il faut faire une addition. Il faut que je prenne 32 bytes ici. Et que je les additionne avec la clé privée. Donc, en fait, je fais à nouveau appel à ma librairie de courbes elliptiques. Donc, je vais instancier une nouvelle paire de clés. En fait, tout simplement. Je prends... Donc là, pareil, c'est... Je transforme, vous voyez, from bytes. Donc, je prends les 32 premiers bytes du payload. From bytes, je les transforme en int. Et je les additionne... Donc, à la prive key qui est déjà... En fait, point secret, c'est déjà un int. Enfin, en tout cas, dans mon objet ici, la façon dont je l'ai implémenté. Et modulo n qui est l'ordre... L'ordre du corps fini sur lequel on fait toute la cryptographie de bitcoin. Parce que sinon, ça pourrait déborder. Ça pourrait faire des nombres plus grands. Et ça nous donnerait des valeurs qui sont plus... Plus valables et plus compatibles, en fait, avec... Avec bitcoin. Donc là, j'ai généré... Voilà, j'ai généré mon objet platelet key. Je vérifie... Alors, je vérifie que la valeur x... De ma clé publique, elle n'est pas égale à 0. Parce que sinon, ce n'est pas des clés qui sont valables. Peu importe. Et là, je peux générer... Donc, vous vous souvenez ici. Voilà, child key. Je vais générer, en fait... Child prive.secret to bytes. Ouais bon, ça c'est un peu... Ça c'est un peu compliqué. Je suis désolé. J'aurais eu plus de temps. Peut-être j'aurais pu travailler pour rendre ça plus clair. Là, c'est tout simplement... Je transforme ma clé privée que j'ai calculée ici, en fait. Je vais la transformer en bytes parce que c'est ce que j'ai besoin. C'est ce dont j'ai besoin, en fait, pour instancier ma clé ici. Et je vais ajouter les bytes du payload. Et ça me donne donc une nouvelle clé qui, en fait, C'est exactement la même chose que ce qu'on a fait... Que ce qu'on a fait ici avec la première clé. Voilà, il y a juste... La seule différence, c'est cette opération ici d'addition qui est un peu... C'est un peu difficile à appréhender. Mais sinon, c'est exactement le même principe. Euh... J'ai pas... Oui, j'ai bien exécuté ça. Hop. Voilà. Et donc là, bon, pour montrer, j'ai généré trois enfants. Donc à partir de la même... Et je dis root. Avec juste l'indice. Voilà. 0, 1, 2. Donc j'ai généré les trois premiers enfants de ma master key. Qui sont les enfants unhardent. Voilà. Donc vous voyez, j'ai trois clés privées. Trois clés publiques. Chain code, ils sont pas pareils aussi. Voilà. Et pourquoi... Alors là, j'ai fait... Je vous disais tout à l'heure, j'ai fait de la dérivation donc non blindée. Pourquoi c'est dangereux ? Parce qu'en fait, quand on fait de la dérivation comme ça, Si je... En fait, si je connais la clé publique du parent. Là, vous voyez, c'est le parent. Donc je fais de la dérivation... Voilà. Je vais dériver la clé privée comme on vient de le faire. Sauf que je l'ai dérivée avec la clé publique. Ça veut dire que pour obtenir... Si vous vous souvenez ce schéma ici, pour obtenir la clé privée de l'enfant, Je fais une addition entre cette valeur-là et cette valeur-là. Mais ça veut dire que si je connais cette valeur-là et que je connais cette valeur-là, A priori, vu que ça c'est une clé publique, ça pose pas de problème. Enfin, elle est connue. Elle est publique. Il y a juste ça, du coup, qu'il faut protéger. Mais si jamais ça leak, ça veut dire que je peux très facilement à nouveau hacher ça. Parce que j'ai tout ce qu'il faut pour faire le hache. Alors, sauf si je connais pas l'index, mais peut-être ça je peux beaucoup de force. Je peux à nouveau hacher ça, puis j'obtiens du coup 256 bits ici. J'ai cette valeur ici, pareil, 256 bits. Et je peux en fait faire une subtraction et retrouver la clé privée ici. Voilà, c'est ce qu'il explique. Subtract left 250 bits from a. Donc voilà, c'est dangereux. C'est dangereux. Et la solution pour éviter ça, c'est de pas hacher la clé publique, c'est d'hacher la clé privée. Et donc ça, c'est la dérivation blindée. Donc c'est avec les indices qui sont compris entre 2 puissance 31 et 2 puissance 32, en gros. Et donc là, vous voyez, vu que je hache ma clé privée et que je fais ici, je fais l'addition, pareil, entre les 256, pardon, premier bit du hache et ma clé privée. Si jamais je leak cette clé ici, en fait, je peux pas recalculer ça parce que cette valeur, elle est pas connue. Même si je connais la clé publique, je peux pas recalculer la clé privée. Et du coup, je peux pas régénérer le hache. Ici, je peux pas faire cette opération comme on a vu tout à l'heure. Voilà, donc c'est à ça que ça sert. Et si vous voyez, hop, là j'ai fait, donc c'est une autre fonction, c'est HardenPrivateChild. Donc là, alors c'est très proche, sauf que l'indice, il est pas dans les mêmes fourchettes. Là, il faut qu'il soit supérieur à 2 puissance 31. Et ici, la différence principale, c'est que si vous vous souvenez, ici, c'était la pubkey que je achetais. Maintenant, c'est plus la pubkey, c'est la clé privée du parent. Puis sinon, ça, c'est exactement la même chose. Voilà, puis je génère pareil, je génère la clé privée de mon enfant. Enfin, la clé privée, le chain code, la clé étendue, en fait, en enfant, elle est générée exactement de la même façon. Et voilà, la seule chose qui change, c'est l'indice. Et ici, c'est la clé privée que je récupère. Voilà, donc là, j'ai dérivé d'autres adresses. Vous voyez, avec un indice, donc j'ai commencé à 2 puissance 31, puis 2 puissance 31 plus 1, 2 puissance 31 plus 2, etc. Et donc là, je génère mes premières clés hardened, en fait, qui ne sont pas les mêmes, on peut vérifier, mais ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes qu'ici. Et là où ça devient intéressant, c'est que vous voyez, donc là, on peut générer 2 puissance 32 clés. Et chacun de ces enfants, donc là, vous voyez, je vais faire de la dérivation maintenant. Donc j'étais au niveau 1, je vais passer au niveau 2. Donc ce n'est plus des enfants, c'est des petits-enfants, enfin grandchild. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, là, je vais dériver 3 enfants du child 1. Alors là, du coup, c'est le child 1, ardent, mais bon, j'aurais pu les dériver aussi de l'autre. Voilà, donc là, j'ai dérivé les petits-enfants. Donc pareil, j'en ai dérivé 3. Et je peux dériver 3 autres petits-enfants de, mais là, ce n'est plus le child 1, c'est le child 2. Et chacun, je pourrais refaire l'opération avec, voilà, le grandchild ici, celui-là. Et je peux à chaque fois régénérer 2 puissance 32 nouvelles paires de clés. Voilà, et si, alors, là, on rentre dans la partie qui est un petit peu, peut-être aussi un peu parfois difficile à appréhender, c'est le chemin de dérivation. En fait, si vous vous souvenez, voilà, ceux qui ont un ledger, par exemple, ou, je ne sais pas, sur deux toilettes, parfois on peut le voir aussi. Vous avez déjà vu certainement cette espèce de notation où on a m avec des slashs, m, slash, 0, slash, enfin, en général, ce n'est pas 0, c'est 44 ou voilà, peu importe. Il y a des standards aussi pour ça. Et en fait, ces slashs, à chaque fois, c'est quand on passe d'une, quand on fait une dérivation de plus. Et c'est des différents niveaux, donc ça, c'est un petit peu compliqué aussi parce que différents wallets ne vont pas utiliser les mêmes chemins. Il y a eu des tentatives de standard. Alors, je crois, c'est le BIP 44, je crois, pour les dérivations de clés legacy. Puis, il y a un autre BIP, je ne sais plus, je crois, c'est 49, c'est pour les segwits compatibles, donc les clés P2 Scriptage qui commencent par un 3. Et puis, il y a encore un autre BIP pour déterminer un autre standard, un autre chemin de dérivation standard pour les clés qui sont les segwits natives, donc les VEG32. Mais, par exemple, la Bitcoin Core ne l'implémente pas. Bitcoin Core, de mémoire, ils ont trois, je crois, ils dérivent trois niveaux et ils font que de la dérivation Harden. Ce n'est pas possible de faire de la dérivation non Harden sur Bitcoin Core. Et surtout, ils ne font pas le système que je viens de vous dire avec les BIP, voilà, où le premier, en fait, le premier niveau de dérivation on mettra 44 en index. Si, par exemple, c'est une clé legacy, on mettra 79, si c'est une clé segwit compatible, etc. Ça, Bitcoin Core, de mémoire, je crois qu'il ne le fait pas, je crois qu'il met 0, il dérive à l'index 0, il fait ça sur trois niveaux. Et, en fait, ce chemin de dérivation, les chiffres que vous avez à chaque niveau, entre chaque slash, c'est l'indice qui correspond à la dérivation qu'on a faite. Donc, par exemple, si vous avez M, M, c'est la racine, slash 0, c'est-à-dire qu'on a dérivé une première clé, je remonte, voilà, on a dérivé un premier enfant, en fait, ce serait celui-là avec l'indice 0. Puis, après, on a un slash et on a à nouveau 0, bon, ça veut dire qu'on a dérivé, bon, alors là, ce ne serait pas indice 0, ce ne serait pas celui-là, ce serait la version unharden, mais c'est le même principe. Donc, c'est-à-dire, c'est à partir de la clé dérivé de l'indice 0 de la master key, on a dérivé à nouveau avec l'indice 0, puis on peut faire ça sur un troisième niveau avec, je dis n'importe quoi, l'indice 2 puissance 31 plus 44, pourquoi pas. Et tout ça, en fait, on va le symboliser dans ce chemin de dérivation. C'est-à-dire que si vous avez la master key ou la cible et le chemin de dérivation, vous pouvez retrouver une paire de clés, voilà, vous pouvez régénérer la paire de clés, vous allez régénérer chaque niveau, et à chaque niveau, vous allez générer le niveau d'après avec l'indice qu'on vous donne dans le chemin et jusqu'à, voilà, jusqu'à la fin. Voilà, voilà, bon, je crois que ça commence à être pas mal. Donc, le dernier point qu'on n'a pas vu, voilà, que je voulais voir, c'est que, en fait, ce qui est intéressant, alors vous allez me dire peut-être, c'est débile de faire de la dérivation unhardened, si c'est pas sûr, en fait, la dérivation unhardened, elle a aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on peut dériver directement les clés publiques sans passer par les clés privées. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc là, vous voyez, dans l'équation, on a complètement sorti à la fois la clé privée du parent et de l'enfant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va hacher la clé publique, le chain code, l'indice. Donc, ça, c'est exactement pareil. Si vous vous souvenez, la première dérivation unhardened qu'on avait faite, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu de calculer la clé privée de l'enfant, vous vous souvenez, donc, en additionnant la clé privée du parent avec ce qu'on obtient ici, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend directement la clé publique du parent, on l'additionne aux 256 bits de gauche, sauf que là, du coup, ce n'est plus un scalar, c'est en fait, on additionne deux points sur la courbe. Oui, en fait, alors pour être tout à fait rigoureux, ce qu'on additionne, ce n'est pas les 256 bits du H ici, c'est le point sur la courbe qu'on dérive à partir de ces 256 bits pour être tout à fait rigoureux. Donc, ça veut dire qu'on a deux points sur la courbe elliptique qu'on additionne et c'est ça qui va nous donner la clé publique de l'enfant. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, vous pouvez donner, par exemple, alors, s'il y en a certains qui ont des BTCP serveurs ici, c'est comme ça que BTCP fonctionne pour dériver des adresses à la volée quand on lui en demande. Ce qu'on lui donne, en fait, c'est une expub, comme ça, avec juste la clé publique et le chaincode, il n'y a pas de clé privée. Et lui, ce qu'il fait comme opération, c'est ça, vous voyez ici, et il va dériver les enfants à chaque fois comme ça. Voilà, donc là, j'ai créé une nouvelle classe, street, type key, street, c'est-à-dire qu'on a enlevé la clé privée. Donc là, j'ai une nouvelle fonction qui est unhardened public child et non plus unhardened private child. Donc, c'est-à-dire que là, ce qu'on dérive, c'est directement la clé publique sans passer par la clé privée. Voilà, et donc là, là, vous voyez ce que je fais, c'est que je fais d'abord une première dérivation. Je dérive chaque enfant avec cette fonction où je dérive directement la clé publique. Et pour m'assurer, en fait, que c'est bien une clé publique qui correspond à une clé privée que je peux retrouver, je refais la même dérivation, mais cette fois avec la dérivation private, private child. À partir de, en partant de ma clé principale, la clé qui a la racine. Et je fais une comparaison. Voilà, je fais un assert entre la pub key des deux. Et puis, voilà, on voit que c'est true. Donc, j'ai la même pub key à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que j'arrive, en générant soit directement la clé publique, soit en passant par la clé privée, de, voilà, j'arrive sur les mêmes clés publiques. Donc, c'est bien déterministe. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, je crois que c'est déjà pas mal. Là, ça fait déjà une heure que je parle. Donc, si vous voulez, on peut passer aux questions maintenant. Je pense qu'il y en a un paquet. Donc, bah, si vous voulez, là, vous pouvez, vous pouvez lever la main. Ah, bah, en tout cas, ça a été actif sur le chat. Ça fait plaisir. Ok. Alors, vas-y. Vas-y, 200 kex. Je crois que tu peux te dénute. Ouais, c'est bon. Tu m'entends ? Ah, ouais, mais je ne t'entends pas. Alors, bougez pas, bougez pas, je vais juste recharger ma page, comme ça, je pourrais entendre, je pourrais vous entendre. En fait, j'avais posé la question dans le chat. Il y a des gens qui m'ont répondu, mais c'est plutôt pour ceux qui ont peut-être pas vu ou qui n'ont peut-être pas compris. Du coup, je reformule. Déjà, salut tout le monde, parce que je n'ai pas dit bonjour. Salut. Ouais. Du coup, c'était, ouais, moi, je parlais de Chain Analysis par rapport au Harden Derivation Key. Du coup, quand tu dérives des clés, est-ce qu'un outil moderne de Chain Analysis, il est capable de retrouver les clés mères et les clés filles facilement, même si tu as dérivé à partir de ta exprive ? Non, alors, en fait, mais ça, tu as raison, c'est un point important, c'est que là, ce qu'on a fait tout à l'heure, donc quand on dérive plusieurs clés du même parent en incrémentant l'index, comme on a fait, c'est, on va dire, pour faire simple, c'est des clés qui sont sœurs, il n'y a aucun moyen de relier les clés sœurs entre elles. Ok, donc c'est ce pourquoi on dit à chaque fois, par exemple, tu reçois un paiement, tu reçois des UTXO, c'est pour ça qu'on te dit de générer un nouveau wallet à chaque fois, parce qu'en fait, tu vas dériver avec le Harden Derivation Key method, et du coup, à chaque fois que tu vas générer un wallet FIS pour récupérer ton paiement, ça va être, entre guillemets, un déterminisme, non ? Je ne pense pas qu'on régénère un wallet à chaque fois, on dérive pour les différents... Monique, il a généré sa seed, à partir de la seed, il a généré cette master, voilà, ces master keys, en fait, on ne devrait pas dire master private key, c'est master keys, en fait, c'est parce qu'il y a la paire, et on va prendre juste la clé publique étendue dans Electrum, et on va la donner à BTCP, et BTCP, à partir de là, il va dériver des adresses, autant dont il a besoin, mais on ne régénère pas un wallet à chaque fois, enfin, du coup, je ne sais pas si c'était ça que tu voulais dire, ou... En fait, par exemple, là, tu prends le cas de BTCP, tu disais qu'il faisait du unharden, lui, de BTCP, donc ça veut dire qu'il va dériver les clés, et là, on va être capable, à partir d'une clé fille, on va être capable de retrouver... Je ne sais pas si tu parles, mais mon cas, je t'ai entendu, en tout cas, donc, moi, je pense qu'il y a une confusion, c'est que, là, tu parles avec les clés publiques et les clés privées générées, quoi, déterministes, mais là, le harden et le non-harden, c'est surtout au niveau des XPub, et c'est à partir de là que tu peux retrouver les choses, mais par contre, une fois que tu as généré une clé fille donnée, tu n'as aucun lien avec aucune clé, c'est à partir des XPub, et quand c'est harden, tu ne peux pas remonter. C'est ce que fait Samouraï avec leur watcher Samouraï, là, ça s'appelle, je ne sais plus, ils ont une application Sentinel qui permet de dériver les XPub non-harden, et pour les commerçants, c'est très pratique, justement, comme BTC Pessar, là. Ok, mais toi, par exemple, tu veux recevoir un paiement avec, je ne sais pas, moi, ton Ledger, tu dérives une clé. Parce que tu as dérivé ta clé, tu files ta clé publique à quelqu'un pour qu'il puisse te payer. Est-ce qu'il est capable de savoir tes autres clés publiques ? Non, non, le moment que tu ne le donnes à personne ta XPub, tu n'as pas de problème avec le non-harden. C'est juste que la XPub, il ne vaut mieux pas la mettre publique, justement, parce qu'on peut tout te déduire, donc tu perds en privé, ici. Elle n'est plus vraiment XPub, alors ? Si, elle est publique, mais il ne vaut mieux pas la mettre publique, quoi, voilà. Elle peut être publique si tu la harden, si tu veux, mais... Elle est publique, oui, alors, voilà, dans une certaine, justement, dans une certaine mesure, parce que, comme Marthieu a dit, si quelqu'un connaît ta XPub, il ne peut rien de voler, enfin, sauf si tu as fait de la dérivation non-harden, après, à partir de cette clé, que tu leaks aussi une clé privée, enfin, bref, il ne peut rien de voler, mais par contre, c'est clair qu'on peut générer toutes tes adresses, surtout s'ils ont t'alliqué la master, la clé qui est vraiment à la racine, c'est-à-dire que ton wallet, ton wallet, en gros, il est mort, quoi. D'accord, mais par exemple, là, je ne sais pas, admettons, je vais te voir ce stand, je te file une clé publique à moi que j'ai générée avec mon ledger pour que tu me fasses un paiement, et derrière, je vais voir Marthieu, je lui file une deuxième clé publique que j'ai générée avec mon ledger, et il me fait un paiement. Marthieu, il veut savoir si toi, tu m'as payé, mais je ne lui ai jamais donné le clé publique. Est-ce qu'il est capable à partir de la clé publique ? Ah non, bien sûr, bien sûr que non. Sauf si tu lui as du pied, t'as exprimé, mais ouais. Voilà, donc en fait, ça donne quand même un certain niveau de privacy, ça. Oui, voilà, en fait, si tu connais le parent, tu peux dériver les enfants, mais si tu ne connais qu'un enfant, ou deux enfants, ou trois enfants, tu ne connaîtras pas les autres enfants, en fait. D'accord, mais du coup, Chain Analysis, ils ont des problèmes lorsque les gens dérivent les clés comme ça pour retrouver qui est à la racine de tout ce wallet, par exemple. Oui, pour éviter de spend l'adresse reuse, ça te permet de facilement éviter de ne pas faire de racine de la racine de la racine de la racine de la racine. C'est tout. Et c'est pour ça qu'ils sont en peine là-dessus, mais ils peuvent trouver quand même des clusters quand tu les rejoignes et tout ça. Donc, ce n'est pas non plus... Oui, voilà, ce n'est pas non plus hyper private, mais ça rajoute un peu de privacy. Si tu mets tout dans le même bloc, c'est pareil, ça ne va pas aider non plus. Si tu veux consolider tes UTXO en changeant de voilette, si tu fais tout d'un coup d'un bloc, tu vas quand même tout mettre dans le même bloc et là, on va avoir des suspicions quand même. Oui, ça marche. Merci, merci. Il y a Léa qui veut parler, mais moi, je l'entends. Léa... Allô, allô ? Ah oui, ça va, je t'entends, c'est bon. C'est bon, parfait. Bonjour tout le monde. Oui, moi, je voulais rajouter une subtilité vu qu'on parle de privacy. Voilà, pour moi, la meilleure privacy qu'il y a à ce jour sur Bitcoin, c'est vraiment le comportement que tu as. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu donnes, si derrière, tu fais de la consolidation ou si derrière, tu as un comportement qui est beaucoup trop régulier au niveau de tes transactions. Tu vois, genre, si tu reçois à chaque fois 0.1 Bitcoin, enfin, tout ça, c'est des informations que tu vas donner en fonction de l'endroit où tu laisses traîner tes adresses aussi, en fonction de l'endroit où les personnes avec qui tu transactes laissent laisser leurs adresses. Tout ça, c'est des informations qui sont totalement gratuites. La privacy sur Bitcoin, à mon sens, elle n'a aucun sens si tu la regardes uniquement à l'échelle du protocole, parce que ça marche quand tu as Bitcoin qui est isolé, sauf que Bitcoin, ce n'est pas du tout isolé. Et c'est une somme d'utilisateurs qui ont chacun des comportements, en fait, et qui vont, pour certains, en fait, enlever de la privacy à tous les autres, de par leur comportement, qu'ils soient on-chain ou qu'ils soient également totalement off-chain, simplement sur Internet ou hors ligne même. Moi, de toute façon, c'est connu que dans les forums, les chain analysis, ils vont sur les forums pour glaner l'information. C'est ça. Concrètement, Internet est tellement vaste et c'est un peu comme la blockchain, il y a quand même beaucoup de choses qui restent, mine de rien. Il y a moyen de glaner quand même énormément d'informations à droite, à gauche, gratuitement, en fait, qui te permettent de compléter le puzzle que tu as avec le on-chain. Donc, il vaut mieux chiffrer tes clés publiques quand tu les envoies à quelqu'un, quoi. Ou les mettre en QR code et en Facebook. Là, c'est peut-être juste un point, mais pour moi, les clés publiques, ça ne s'envoyait pas. Tu vois, genre, tu envoies les adresses. Pour moi, tout ce qui est Xpub et tout, enfin, une clé... Enfin, pour moi, la Xpub... Tu es publique normale, hein. Tu es publique normale, je veux dire. Ouais, ouais, ouais. C'est... Voilà, pour moi, en fait, même ça, même si c'est public et qu'en soi, ça ne t'apporte pas de risque, entre guillemets, sur tes fonds, de diffuser cette adresse-là. Pour moi, effectivement, c'est quand même des adresses qu'il faut manier avec un minimum de précaution. Parce qu'en fait, c'est des choses qui permettent de remonter jusqu'à toi. Que ce soit de comment tu l'envoies, est-ce que tu vas utiliser Facebook pour envoyer ton adresse mail ? Enfin, ton adresse... C'est ton adresse, où est-ce que tu veux ? Slack, enfin. Il y a tout un tas de services, au final, qui peuvent très bien, en backup, avoir des systèmes de reconnaissance. Genre, ah, ça fait telle longueur, ça a l'air d'être random, bon, ben, on peut le mettre de côté en attendant, quoi. Enfin, je veux dire, en soi, ça ne paraît pas non plus affolant de se dire des choses comme ça. Que ce soit Facebook qui fait ça directement ou n'importe qui qui peut accéder à des comptes Facebook et qui scrolle toutes les conversations. Enfin, je ne veux pas partir dans la parano ou quoi, mais j'entends beaucoup trop parler de privacy sur Bitcoin et ça commence vraiment à me chauffer, quoi. Parce que pour moi, parler de privacy sur Bitcoin maintenant, mais c'est tellement trompeur. Les utilisateurs ont l'impression qu'en fait, ils ont de la privacy, alors que la vraie privacy, elle arrive, mais par ton comportement et par le comportement de tous les autres utilisateurs. Voilà. Encore un coup de gueule. Désolée, Marcy, je suis vraiment désolée. Ah non, non, mais c'est très bien. Il faut que ton opinion, mais c'est très très bien. Mais les deux sont importants. Ah oui, oui, non, mais bien sûr. Là, on ne doit pas... Ça, c'est pas exclusif. Voilà, c'est ça. Je pense au contraire que c'est très très important d'avoir de la recherche sur la privacy on-chain. Mais aussi, je pense que comme souvent dans l'écosystème Bitcoin, il y a quand même un gros... Comment dire ? C'est une grosse éco-chamber, clairement. C'est assez rare de tomber sur des gens qui soulèvent des points qui sont... Enfin, ouais, tout le monde a envie que ça marche. Tout le monde est hyper optimiste. Tout le monde est hyper enthousiaste. Et franchement, des fois, il y a des gens qui se bloquent un petit peu aux problèmes qu'il y a sur Bitcoin parce qu'il y a des problèmes sur Bitcoin et je pense que c'est important qu'on en parle. Et notamment, en fait, le fait que les gens essayent de marketer de la privacy, je pense que c'est extrêmement trompeur. À ce jour, si tu ne mets pas vraiment un énorme accent sur le comportement, l'utilisation de ton outil et également sur le fait que ça ne t'aide pas du tout d'un point de vue métadonnée. Et je trouve que des fois, ça manque un petit peu de nuances Bitcoin dans les choses qui sont bien... Je pense que les maximalistes qui font les outils, pour eux, les bonnes pratiques, ils les ont, mais ils ne sont pas conscients que les autres ne l'ont pas. Je pense que ça vient déjà sur tout cela. C'est peut-être un problème de communication, clairement. Ils sont en mode parano depuis le début, donc ils n'ont pas de problème. Jamais ils vont t'envoyer une clé publique en trop. De toute façon, quand tu travailles dans la privacy, tu es quand même un minimum sensibilisé. Voilà, c'est ça, en fait, c'est presque une déformation professionnelle, on peut dire, de ne pas te rendre compte des connaissances que tu as sur ce sujet. Oui, exactement. Et c'est vrai que quand tu passes à niveau de l'utilisateur et tu dis « J'ai utilisé ça parce que c'est gratuit et que j'ai ma privacité avec », c'est vrai que ça ne va pas non plus arriver comme ça sur un plateau, quoi. Non, mais c'est... Après, ça reste un sujet qui est quand même hyper intéressant, quoi. C'est un peu l'exemple que j'avais mis sur Telegram où Samouraï avait quelqu'un qui avait mixé ses UTXO pour tout reconsolider derrière dans une seule adresse. C'est quoi ces UTXO ? dans quel pool ils étaient ou ce genre de choses. Mais après, tu vois, je pense que, en fait, peut-être que vous pouvez avoir une vision sur cette problématique-là. C'est un peu un exercice de pensée dans lequel je me suis perdu. Je me suis dit « Ok, si on arrive à avoir en fait une solution qui permette d'apporter vraiment de la privacy on-chain par un système, par exemple, de hard fork, parce que ça paraît un peu... ça paraît d'être un grand changement, en fait. En fait, je suis... Je ne vois absolument pas ce qui empêcherait les gouvernements de dire « Bah écoutez, nous, en fait, on va reconnaître les bitcoins blancs, ceux qu'on est capable de tracer, et pas les bitcoins... En fait, on va reconnaître seulement le fork qui est inchangé plutôt que le fork, en fait, qui apporte de la privacy par défaut. Ils n'auraient vraiment pas besoin de beaucoup se mouiller, au final, pour dire ça. Et en fait, je pense qu'il y aurait vraiment un clivage dans la communauté parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui en ont grosso modo rien à foutre de la privacy. Et en fait, qu'ils veulent juste pouvoir utiliser, voire récupérer les plus-values sur leurs fonds de manière transparente avec l'administration, tu vois. Et en fait, je me demande si au final, ce n'est pas déjà trop tard pour avoir un bitcoin private on-chain, même si on a une super avancée technique en fait qui nous permettrait de pouvoir le faire. tout à l'heure, il faut que tous les bitcoins soient noirs, sales, mais ce n'est même pas sûr que ça soit suffisant. Et c'est ce que disait Laurent, ça là, c'est une course à l'armement. En fait, il y a juste des gens qui essayent d'augmenter la privacy, d'autres qui essayent de la casser et puis aujourd'hui, il n'y a pas de solution parfaite. Et ça n'existe pas en de là par en fait. Concrètement, je veux dire, la solution pour moi, c'est qu'en fait, bitcoin, ce n'est juste pas fait pour de la privacy. Enfin, je veux dire, techniquement, je pense qu'il aurait vraiment fallu un fondamental différent pour avoir cette privacy, peut-être avec des outils qui n'existaient pas à l'époque ou qui n'existent même peut-être pas encore maintenant. Mais en fait, je trouve qu'il y a énormément de personnes, surtout des vieux de la vieille dans bitcoin, qui défendent énormément la privacy, sauf qu'à côté de ça, il y a aussi une agressivité envers les gens qui pratiquent du channelysis ou ce genre de choses. Et en fait, j'ai un petit peu du mal à comprendre cette agressivité parce qu'à côté de ça, tout le monde dit des choses du genre code is law, l'architecture fait l'usage et grosso modo, l'architecture de bitcoin te permet en fait de tracer, peut-être pas à 15, 20 hop avant, mais te permet sur les 3, 4 dernières échanges de pouvoir en fait savoir par où sont passés les fonds. Après, ce n'est clairement pas une vision que je défends, ça ne me plaît pas des masses, mais concrètement, techniquement, c'est possible de le faire. Et en fait, j'ai un peu du mal à comprendre cette ambivalence un peu dans la communauté bitcoin, en fait, ce clivage qu'il y a entre l'application du code is law, mais quand ça se passe sur Ethereum pour les hacks, mais par contre, le code is law sur bitcoin, en fait, pas tout à fait. Enfin, pardon, excuse-moi, je passe beaucoup trop de temps toute seule, je pense beaucoup trop en ce moment. Je ne sais pas si vous avez entendu tout à l'heure Fabrice parler des possibilités peut-être de blanchir des bitcoins sur Lightning Network, même si ce n'est pas la vocation ou la finalité, mais quelque part, c'est des cas d'usage qui vont arriver parce qu'il y a des gens qui veulent récupérer, ne pas être tracés et ça serait une façon de faire. Oui, si je peux me permettre là-dessus, juste la réserve dans le cas de Lightning, en fait, j'avais réagi un petit peu parce que je ne sais plus si c'était Adli qui avait dit que ce serait comme faire du mixing avec la réserve quand même que si j'ouvre un canal vers Bob avec des bitcoins entre guillemets sales et que je vide mon canal complètement vers Bob et qu'on fait après une transaction de Settlement et que du coup ils récupèrent les bitcoins des UTXO sales. Du coup, j'ai refilé des UTXO sales à Bob donc il faut qu'il soit d'accord avec ça, ce n'est pas vraiment du mixing. ils ont fait une précision c'est que tu fais des hop et tu n'es pas en direct avec Bob et là, quand tu fais des hop tu peux tomber sur un random personne et si tu splits tes transactions encore plus, ce n'est pas le cas aujourd'hui mais tu peux très bien te transférer par plusieurs hop et effectivement, il y a peut-être Bob qui va s'en prendre plein la gueule mais tu ne le connais pas Bob et lui, il ne le connaît pas non plus. Oui. Et du coup, voilà. Alors, en fait, je voyais bien le mécanisme d'avoir plusieurs hop mais ce que je veux dire c'est qu'à la fin, tant que tu restes sur Lightning, effectivement, ce n'est pas traçable mais qu'à un moment tu vas fermer ton canal et qu'au moment où tu fermes ton canal, on voit très bien la transaction qui a ouvert le canal, on voit très bien la transaction qui a fermé le canal et on voit avec qui c'est et du coup, si les bitcoins étaient sales à l'entrée, ils sont sales à la sortie. ça, tu ne vas pas blanchir mais par contre, tu vas casser la chaîne et ça, tu vas te retrouver sur une chaîne alors que tu vas peut-être récupérer des bitcoins sales toi aussi de ton autre côté mais n'empêche que derrière, tu vas casser ton entité de traçage de score de chaîne Alésis. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas remonter. Ça va continuer sur un autre chemin mais c'est plutôt à ce chemin. Si tu joues bien là-dessus, ça peut être intéressant genre si tu utilises ça avec la déconneur. Il avait l'air super enthousiaste quand il parlait de ça, ça m'a surpris. Moi aussi un peu, c'est pour ça que j'ai essayé de modérer un peu parce que ça, vraiment il y a un truc qui me... Oui mais je pense que lui il a rappelé la question quoi. Mais voilà, c'était juste un petit aparté sur ça mais il y aura des outils et encore une fois comme dit Léa c'est que des outils et après si tu fais de la merde avec, tu seras emmerdé et puis si les autres font de la merde avec tes UTXO, tu seras emmerdé aussi. Ouais. Et ça on ne peut pas le contrôler. Non. Bon. C'était super, merci beaucoup. Super clair le Jupiter Notebook là. Vraiment. Ouais merci Alex, c'était cool. Ouais le Jupiter Notebook, c'est vrai, chez vous, c'est vrai, chez vous, ça apparaissait assez clair. Ouais nickel ouais. D'accord. C'était vraiment bien. Ok bon bah c'est cool, je pense que j'essaierai de réutiliser ça pour d'autres fois alors parce que c'est... Ouais c'est un bon support. Ouais. Ce qui serait bien c'est qu'on puisse l'avoir sur un serveur et puis qu'on puisse avoir plusieurs sessions, plusieurs utilisateurs en même temps, c'est comme ça les gens ils n'ont rien installé sur la machine, on a un navigateur web. Je regarderai, là j'ai manqué un peu de temps. Oui mais ça doit exister je pense même si on peut l'hoster chez nous. Ouais peut-être, peut-être. Faudrait que je regarde effectivement comment on peut faire. Ok bon bah si vous avez pas d'autres questions sur la dérivation de clés... Moi j'ai une question sur autre chose. J'ai un point au pire si vous voulez discuter mais c'est pas du tout sur le... Alors dans ce cas-là je vais... Attendez, je vais me chercher à boire parce que... Ça y est on passe en beer to beer. Ouais voilà, on peut continuer à discuter. J'ai une question la prochaine session qui sait sur quel sujet tu vas la faire encore ou pas ? Non pas encore. Ok. Voilà, ça c'est fait. Généralement ça se dit. Je sais rarement plus d'une semaine à l'avance et encore quand j'y arrive une semaine avant c'est pas trop mal. Vous avez des sujets qui vous intéressent ? LSAT ? Ouais, LSAT... Alors de ce qu'ils ont dit tout à l'heure c'est qu'il y avait autre chose que LSAT qui s'appelait... LNURL et qu'ils avaient l'air de dire que c'était limite mieux donc... Claire. Attends, LSAT ça fait même pas un mois. Hein ? LSAT ça fait même pas un mois. Si on le met déjà déprécié, c'est juste. Bah, il y a un moment. WhatsApp ça l'air pas mal aussi. WhatsApp, tu vois des satoshis sur Lightning pour envoyer des messages. j'ai vu ce truc là. Je l'ai vu, ça avait l'air vraiment sympa. Et c'est un petit projet ça en plus. Je l'ai vu passer ce machin là, ça a l'air cool. Donc si vous avez des sujets, c'était ça mon qui parlait. Vous pouvez présenter le ROLT aussi. Ah, le ROLT ? Ouais, je peux voir comment pour faire ça. C'est pas si compliqué que ça au final. Maintenant qu'on sait ce que c'est que le multisig et puis la dérivation de clé, on devrait pouvoir comprendre. de toute façon, sinon il y a une super vidéo, Kevin qui explique super bien le truc avec Antoine derrière qui remet une petite couche. Ok, cool. Je l'ai partagé, je peux vous la repartager si vous voulez. Elle est déjà faite et sincèrement, le truc c'est qu'il a vraiment bien expliqué les choses et tout en détail, refait l'historique, expliqué l'intérêt des Volts et tout. Franchement, je pense que je ferais pas mieux que lui en fait. Il est bien son exposé. Ok, bon, regarde ça. Ça marche. Si vous voulez, il y a 16 pages de transcripts et si vous voulez pas lire. Non, je dis ça parce que je me suis fait chier à aller prendre des transcripts donc je disais les s'il vous plaît, mettez les sous-titres. Je retrouve la vidéo. Bah ouais, s'il y a une vidéo, c'est sur votre chaîne YouTube ? Ouais, c'est sur la chaîne Bitcoin Tech, celle où j'ai publié mes scripts en fait. Ouais. Cool, du coup, ça devrait être facile à retrouver. Ok, bon, s'il y en a qui veulent rester un petit peu blablater, ça peut se faire. Moi, je reviens dans deux minutes, je vais juste chercher à boire, je reviens. Moi, de mon côté, la journée a été très longue donc j'ai faim et voilà, je repasserai peut-être tout à l'heure mais je pense que je vais déconnecter. c'est une, merci, c'est une très bonne remarque, c'est, en fait, j'ai un peu faim moi aussi. Donc si on peut, bon, on peut rester discuter un peu, c'est pas grave. Je reviens. ça fait 15 minutes qu'il dit qu'il va chercher à boire quand même. Ouais, c'est ça. Et en fait, il garde l'écouteur à chaque fois, il se dit, tiens, mais est-ce que ça cause ? Ouais, c'est ça. Bon, ben merci à tous les présents, en tout cas, c'était chouette et puis on cherche un sujet pour la prochaine fois. On pourra, on peut générer des randoms avec des dés si vous voulez. Moi, j'ai des dés de casino, on s'amuse. On avait déliré avec Arthur là-dessus, c'était assez drôle et c'est vrai que moi, je trouve ça passionnant. Sauf que moi, c'est des dés de casino qui ont été répudiés, ils sont percés. Ils ont un coup de maillé dessus, donc ils sont plus équilibrés à 100%. Sinon, il y en a qui peuvent jouer à pile ou face, ça marche aussi. Mais il faut faire plus de jeu. La bonne idée pour ça, justement, pour la génération par adresse, c'est que tu fais des dés quasi no grade, sauf qu'en fait, tu fais les faces blanches et c'est la personne avec un marqueur qui met 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ça, en plus, tu rajoutes... Enfin, t'es sûr que si... Enfin, c'est pas toi qui as biaisé le dés, tu vois. Il est pas biaisé. Tu fais un modulo, tu fais un modulo random que tu veux et puis voilà, quoi. Ouais. Ouais, parce que comme ça, s'il est biaisé, la personne qui t'a vendu le dés ne sait pas dans quel sens il est biaisé, quoi. Et puis, tu peux faire autrement. Tu peux dire, je prends, je divise par 2 et puis je fais 2 fois plus de G ou je prends que les 5, les 6, je les annule. Enfin, tu peux ajouter plein de choses. Et si tu génères un nombre avec des outils numériques et un nombre avec des outils physiques et que tu fais, je sais pas, une opération qui te permet d'avoir un entier derrière... Non, tu peux générer tes 12 premiers mots avec une méthode et puis tes 12 derniers mots avec une autre méthode. Ça, c'est pas un problème. Tu peux faire comme tu veux, en fait. Tu peux même, tu génères, voilà, tu génères tes 24 mots et puis tu dis, ben non, il y en a 4 que je sais exactement lesquels j'ai fait ou que j'ai choisi, moi. Peut-être que tu réduis un petit peu la force du truc, mais au moins, tu... Mais bon, il faut vraiment psychoter sur le random du CPU, quoi. Bon, bon allez, bonne soirée à tous et je vous dis à la prochaine. Ouais, salut, merci. Bonne après. Ciao. Il est revenu sosten ou pas ? Non, je crois pas, là, il avait très soif. Il rentre bien sauf. Pour ceux qui sont prêts à jouer le jeu, j'ai un petit... Enfin, c'est pas un exercice, mais j'ai récemment repris les bases, les bases. J'ai relu le white paper de Bitcoin pour la 1e fois, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et en fait, j'ai été en me posant la question de... J'en ai plein les fesses que tout le monde parle de Bitcoin comme du cash alors que clairement, on n'est pas sur des features du cash en tant qu'argent liquide. Et en fait, clairement, dans le white paper, c'est explicité nulle part, absolument nulle part, qui parle de cash papier, en fait, équivalent papier. En fait, j'ai tapé débilement sur Internet cash, Wikipédia, définition. Et en fait, dans la définition, cash en anglais, ça signifie à la fois l'argent liquide, mais également tout ce qui est mouvement d'argent type transfert bancaire, en fait, tout simplement. Et en fait, quand tu prends le premier paragraphe du white paper après l'abstract, en fait, il parle, il donne un exemple, en fait, il dit par exemple de faciliter les achats sur Internet sans passer par une tierce partie. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est possible parfois d'acheter sur Internet en cash. À ce compte-là, tu mets dans une enveloppe, tu envoies le cash par la poste, et voilà. Mais concrètement, là, dans le white paper, il a l'air de clairement parler des banques. Un électronique cash système, de toute façon. Un électronique cash système, oui, mais ça serait du cash genre cash flow, pas du cash genre liquide, argent liquide, en fait. Et en fait, ça me travaille pas mal, parce que je ne comprends pas d'où vient cette simplification de cash égale argent liquide, alors que concrètement, enfin, ça me semble tellement explicite, même si ce n'est pas dit comme tel dans l'extérieur, à tes souhaits. Mais ça me semble quand même assez... Je pense que c'est plutôt pour l'usage qu'on en fait, mais il faut que tu poses ta question à Dan Bach. Ce n'est pas un problème de QI. Ceux qui ont un QI inférieur à je ne sais pas combien, je pense que... J'aime bien parce que je m'absente 5 minutes, puis je reviens, je reviens, et puis qu'est-ce que j'entends, c'est encore Léa en train de râler sur... Je ne sais pas quoi. Non, mais je vais m'en aller avant que vous parlez de la teinte de cheveux de Léa. Voilà. Non, mais... Je n'étais même pas en train de râler, j'étais plutôt en train de partager avec vous l'une de mes réflexions récentes. On est quand même assez loin du white paper aujourd'hui, non ? Parce qu'il y a plus de 10 ans qui se sont écoulés. On est quand même assez loin du white paper, oui et non, parce que si tu lis le white paper, il a encore extrêmement d'actualité. Je veux dire... Oui, bien sûr, oui. En même temps, on parle d'un document qui est quand même super court et qui ne s'étale pas trop en dehors des fondamentaux, donc ils ne sont toujours pas dans ces fondamentaux. Il y a 8 pages. Mais c'est juste que... Oui, mais... Je veux dire, 8 pages pour résumer Bitcoin, c'est quand même un putain d'exploit, quoi. Ouais, bah oui. Je veux dire... Parce que ça, c'est un autre exercice que je me suis amusé à faire ces derniers temps. C'est en fait de demander aux gens, selon vous, comment vous définiriez Bitcoin en trois phrases ? Trois phrases. À mon sens, si tu n'es pas capable d'avoir une définition qui soit à la fois juste et facile, abordable pour quelqu'un qui ne connaît rien en trois phrases, sans que ça soit fantaisiste, ça veut dire qu'on n'est pas du tout du tout prêt pour la Mass Adoption. Je ne pense pas qu'on puisse demander aux gens de cramer 5 ans de leur vie à se former sur les problèmes économiques, financiers, puis informatiques, et puis enfin Bitcoin derrière. Enfin, ça me paraît un petit peu ambitieux, en fait, d'espérer que les gens s'intéressent à tout ça et qu'ils aient le temps de s'intéresser à tout ça. Je pense que tant que ça ne sera pas vraiment extrêmement simplifié, la Mass Adoption, c'est juste un fantasme pour le moment de Bitcoiner, quoi. Oui, mais est-ce que c'est vraiment un objectif aussi, la Mass Adoption ? C'est ça. Est-ce qu'au final, on cherche à avoir de la Mass Adoption ou au final, est-ce qu'on cherche à faire en sorte que les gens utilisent Bitcoin sans savoir qu'ils utilisent Bitcoin ? Il y a ça, ouais. Personne n'en a rien à battre d'utiliser tes CPIP concrètement. Les gens, ils sont contents avec Internet, ça fonctionne. Ils tapent leur truc dans Google, ils ont leur réponse, ça fonctionne. Et je pense que, clairement, espérer que les gens, ils commencent à go Bitcoin, go Bitcoin, pour ce que... Je ne suis pas sûr que ça arrive, parce que même go Bitcoin, il y en a qui vont être go spéculation, il y en a qui vont être go idéopolitique qu'il y a derrière. Il y a un monde entre ces gens. Moi, je ne l'explique plus Bitcoin aujourd'hui. J'en ai marre, on t'explique à mes potes et tout. Il y a 5 ans, je le fais, ou 7 ans, je le fais, et là, je ne le fais plus, j'en ai marre. Soit tu as compris et tu es content, on en parle, et si tu ne t'intéresses pas et que tu n'as pas envie de comprendre, je n'en parle pas. Je t'avoue que je comprends. Quand je rencontre des gens, je préfère m'y tonner sur ce que je fais plutôt que de parler Bitcoin. Parce que c'est compliqué à chaque fois d'avoir toujours les mêmes questions. Et puis au final, plus j'améliore ma compréhension globale de la chose, plus je me rends compte à quel point il y a tellement de raccourcis qui ne sont pas et qui ne sont pas si justes que ça. Trop de simplifications qui sont bancales, trop de façons de... En fait, des fois, j'ai un peu l'impression de vendre quelque chose, tu vois, et ça ne me va pas en fait comme situation. Je ne suis pas là pour vendre Bitcoin, je suis là pour espérer que Bitcoin, ça fonctionne, qu'à mon échelle, de pouvoir faire avancer les choses d'un point de vue technique. Mais clairement, tu vois, quand j'étais à la maison du Bitcoin et que je parlais à des gens, je vendais Bitcoin. Parce que c'était soit je vendais Bitcoin, soit ils achetaient leur Capricoin de merde parce qu'ils avaient déjà du Léocoin. Et que tu comprends comme ils sont aux gens à vendre Capricorne. Mais ça fait que c'est compliqué parce que c'est quand même quelque chose de spéculatif à l'heure actuelle. C'est volatil. Tu vois, il y a plein de règles qui sont un petit peu faciles, genre investis jamais plus que ce que tu es capable de mettre ou comprends d'abord ce que tu fais, don't trust, verify. Mais plus tu creuses, plus tu te rends compte qu'au final, il n'y a pas de communauté plus basée sur la trust que Bitcoin, quasiment. Enfin, je suis désolée. Ouais, ouais. Pour la situation, je sais plus trop quoi penser Bitcoin. Ça va ton confinement ? Ton confinement, ça se passe bien, Léon ? Et puis, il n'y a pas qu'une seule communauté, en fait, je pense. C'est plutôt un amas de gens de groupuscules, de machins, qui ont un intérêt commun dans ce truc-là. Après, il n'y a pas vraiment une communauté unie et tous ensemble, tu vois, je pense, c'est mon avis. C'est ça, mais c'est peut-être même pas un intérêt commun, c'est plutôt une somme d'intérêt individuel qui s'avère aller dans le même sens. Ouais, voilà, c'est ça. Dans le même sens du moment que ça pump, évidemment. C'est ça. Le truc, le pump, il est bien parce que ça intéresse des gens aussi. Les gens vont en parler, ils vont s'y intéresser et il va y avoir un peu d'awareness, encore une fois, mais ça sera bis repetita avec le dump qui suivra et puis comme ça pendant encore un certain nombre d'années. De toute façon, tout est suffisant. On doit descendre parce qu'il descendait mon avis. Ouais, c'est ça. Surtout, j'étais déjà sur un temps assez long de toute façon pour qu'on arrive à quelque chose de significatif, mais là, avec ce qui se passe cette année, je pense que peut-être ça va prendre encore plus de temps que ce que je pensais parce que là, on est reparti pour un gros tour et là, avec ce qui se passe en ce moment, je pense que les gens lambda pour les intéresser à Bitcoin, en tout cas, là, tout de suite. Allô ? On ne t'entend plus, Alexis. Ouais, il a coupé. C'est vrai qu'il n'a pas tort. Je veux dire, quand les gens, ils ont dû voir le pétrole marcher tradit, pas trop volatile, finir à moins 50 dollars, je pense qu'ils doivent se dire Bitcoin, c'est volatile. je ne touche même pas quoi. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas trop si c'était là où ils voulaient en venir cette semaine. Mais moi, il y a de plus en plus de gens autour de moi qui m'en parlent spontanément sans que je leur en parle, tu vois, parce qu'ils savent que je me suis intéressé à un moment donné et ils ne savent pas forcément si je m'y intéresse toujours, mais ils sont venus m'en parler spontanément et me disant « Ouais, tiens, tu te souviens, tu me parlais de ça à l'époque, tu t'intéresses toujours ? » Plein, plein, mais genre dans les trois derniers mois, là, tu vois ? Ouais, c'est vrai que j'ai aussi des amis qui sont revenus vers moi et qui savaient que je regardais ça et qui me redemandent de leur expliquer. J'avais fait une session il y a trois semaines justement d'explication. Je crois que je ne me suis pas trop... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?